7h07, votre journal se poursuit avec Pierre De Villeneuve et Rémi Batsam. Les Etats-Unis sont-ils confrontés à une poussée d'antisémitisme dans l'état de New York ? En tout cas, les attaques à caractère antisémite se multiplient ces dernières semaines. Samedi, on le rappelle, c'est la résidence d'un rabbin qui a été visé à New York. Cinq personnes blessées à l'arme blanche alors qu'elles étaient réunies pour une fête juive. Un suspect a été inculpé et cette attaque a été qualifiée d'acte terroriste par le gouverneur. Et les autorités locales dénoncent désormais un climat général dans le pays qui favoriserait ces agressions. La correspondance de Benoît Clerc. Cette attaque est la treizième en trois semaines contre des membres de la communauté juive dans le seul état de New York. Et les autorités craignent un regain de tension déjà. Le 10 décembre dernier, une fusillade dans une épicerie cachère de Georgia City avait fait quatre morts et les deux assaillants avaient été abattus. Le maire de New York a demandé à la police de renforcer les patrouilles autour des lieux de culte et de réunion des juifs orthodoxes particulièrement visés en ces temps de fête. André Cuomo, le gouverneur de l'État, a stigmatisé, lui, le climat de haine, de peur et d'intolérance qui règne depuis plusieurs mois, le qualifiant de cancer à combattre puisqu'il atteint le corps politique tout entier, a-t-il dit, faisant implicitement référence aux attaques du président Trump qui affirmait en août dernier que les juifs qui votaient démocrate étaient déloyaux. Cette nuit, le locataire de la Maison Blanche a appelé, lui aussi, à éradiquer le fléau de l'antisémitisme. Aux Etats-Unis, Benoît Clair, Europe 1.